Il y a 15 ans, c'était pas chez moi. Ça s'est agrandi petit à petit, il y a cinq ans, j'ai acheté. Voilà. Donc maintenant, c'est chez moi. Mais maintenant, il y a plein de trucs, je ne vais pas tout rechanger. Moi, l'idée, c'est la diversité cultivée. Après, la diversité sauvage dans les haies. Où je plante du sauvage, mais c'est plutôt dans les pourtours. Apparemment, il y aurait 3000 m², un peu moins, en maraîchage. Là, c'est pour les chevaux. Les quatre lignes, c'est un gros pommier franc avec un truc un peu plus petit au milieu. Là, il y a pêcher, pommier, figuier. Là-bas, il y a un norier qui est moins vieux, prunier, il y a un pommier, un oistier. C'est vraiment de la prairie, du verger prairie. Sauf que ce n'est pas en free parcours, parce que les chevaux, ça bouffe tout. Donc, il y a quand même des clôtures. Après, j'ai des petits moutons aussi, que je fais passer après les chevaux. Moi, dans ma logique, j'aurais préféré un port libre, naturel, avec l'axe, la mise à fruits naturel. Mais après, c'est des trucs à l'époque, je ne maîtrisais pas tout ça. J'ai acheté des arbres, on leur a coupé la tête. Si toi, tu ne commandes pas un sillon d'un an, si tu achètes un arbre de deux ans, il a la tête coupée. Non, ce n'est pas un projet qui s'est réfléchi sur papier depuis 15 ans. C'est vraiment un truc très évolutif. Ça, je le travaille depuis plus longtemps. Ça fait neuf ans. C'est un peu trop serré. Je suis à 7 mètres. Mais il y a quand même des arbres qu'une ligne sur deux. Des pommiers et des pêchés. Et après, c'est la connerie d'avoir mis des pommiers francs au milieu des parcelles. Cassis, groseille, vigne, figuier. C'est tout bout, tu vois. Je récupère à droite, à gauche, chez les gens, dans les jardins. En travaillant avec le mulet, petit à petit, ça va faire des terrasses, doucement. Gratte sur 15 maxi. Donc au pire, l'arbre, il est descendu plus bas. Mais voilà, je pense que venir péter des vieilles racines maintenant, ça serait un peu catastrophique. Je fais au mieux. J'ai plusieurs outils. Donc je choisis selon les années, parce que les météos sont différentes. Je partage un tracteur avec le voisin. Mais c'est un gros truc. C'est un massé 175. C'est pas un truc de maraîcher, donc c'est lourd. J'ai un sol vivant, même là-dedans. C'est très clair. Juste d'arrêter la chimie et le labours. Et moi, la matière organique, ça me permet d'alléger cette terre rigileuse. Donc là, il y a une bande qu'on ne gratte plus depuis 3 ans. Et donc au lieu de gratter au printemps où c'est speed, tu pailles quand tu peux. Donc plutôt l'hiver. Tu ne fais pas du semis. Mais tu peux planter même quand c'est trempé. Pour la gestion du temps de travail, c'est pas mal. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de matière qu'on ne produit pas forcément. Donc il faut importer. Donc au niveau autonomie, c'est pas... C'est juste autre chose, c'est complémentaire. Moi, je vois l'intérêt là. Mais c'est pas de travail, quoi. Pas du tout. Donc ici, c'est vraiment le vieux jardin qui a 17 ans ou 18 ans. Et donc ça s'est agrandi dans tous les sens. Donc il y a plein d'endroits, il n'y a aucune logique, quoi. Donc à quel moment, moi, je vais vraiment couper, virer des arbres, des sauvages, là. Là, c'est trop fermé, ouais. Après, tu vois, les patates sont sorties quand même. Mais ça risque de moins bien pousser, quoi. Peut-être qu'au printemps, c'est pas bien. Voilà, c'est trop humide. Mais peut-être qu'au mois d'août, il y a une petite zone plus fraîche, je sais qu'il va être intéressante. Pour mettre ces plantes poireaux ou je sais pas. Au début, il y avait rien. Il n'y avait pas d'arbre, quoi. Donc moi, je vais planter tout. Tu sais, moi, je viens de l'écologie. J'ai planté des prunoliers. J'ai planté des... Ça, celui, il est venu tout seul, mais... Moi, j'ai planté un peu tout. Là, c'est plutôt l'atelier pour les abeilles où je bricole. Mais ça y est, là, j'ai eu le matos. J'investis plus dans grand-chose. Mais voilà, j'y suis pas assez, quoi. Non, non, c'est ça. C'est qu'on peut pas être spécialiste de partout. Et puis que tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, c'est du stress, c'est de la fatigue. Et puis, justement, des choix à faire, quoi. C'est-à-dire que là, il pleut pas, je peux désherber mes betteraves. Mais pareil, je suis pas des ruches. Je suis en train d'essaimer, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, puisqu'au niveau vente, c'est super intéressant de diversifier. Bah, justement, c'est Marilyn qui a installé ça mardi. Pour le premier jour de vente à la maison. Et l'idée, c'est de vendre un peu, peut-être, ici. Et sinon, je continue de bannière le samedi. Et un peu à la biocop. Cassis-groseille, en vente direct, ça marche pas. Tu vends trois barquettes, quoi. Et après, en confiture, ça fait des bons trucs. Figue, prune, j'en vends plateau, pêche. Mais c'est pareil, des fois, il y a des années, il y en a trop, tu vends pas tout. Si t'as pas tout vendu, ça s'abîme. Donc, les confitures, c'est chouette. Une fois qu'elle est en pot, tu la gardes. La vigne, c'est une plante que j'aime bien, mais... C'est vite ramassé, c'est vite pressé. Et ça fait deux ans, j'en fais que 100 litres, mais ça part. Donc, c'est pas greffé, c'est du raisin de cuve. C'est pas du raisin de table. Mais ça prend ni au médium, ni au médium, quoi. Bon, en fruit, ça commence par cassis groseille. Cette année, c'était encore plus tôt que d'habitude, c'était juin. Alors que j'ai pas fini de planter mes légumes. Ouais, à un moment, ça bloque, quoi. Là, je pense à quel moment, il faut être plus de monde pour avoir des fruits déjà plus propres, ramasser plus précocement, et fournir à la biocoop, et puis passer plus de temps. C'est pas assez traité, tu vois, j'ai de la cloque, là, ça s'est remis, mais au printemps, on s'ouvre, il y a de la cloque, donc t'as une bonne partie des fruits qui chopent la cloque, il y a de la gommose. Là, c'est l'éclaircissage qui va pas. Mais voilà, j'ai peut-être lancé trop de trucs, quoi. Tu vois, je sais pas s'il y a pas une branche qui est en train de craquer, là, quand on entend. Ouais, tu vois, regarde, en direct. Ouais, ouais, mais c'est magnifique. La gros forestérimale, elle cherche la garde. Après, voilà, là, fallait tout pousser de deux mètres, tu vois. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît. Je pense que c'est un gros avantage, au niveau résilience et... Mais qu'au niveau organisation du travail, il y a plein de gens qui me disent que je suis un taré, quoi. Justement, la production à fruits commence à arriver depuis 2-3 ans. Et donc, il y a vraiment trop de boulot. Et donc, si je reste tout seul, il faut que je choisisse, quoi. Tu vois, c'est des rangs de patates, là, il faut que je récolte. Et là, voilà, il y a rien. Mon premier rang de patates, il devrait être plus loin. Mais que sur des arbres moins vigoureux, ça le fait moins. Sur les vignes, ça le fait pas. Sur les cassis, ça le fait pas. Bon, les cassis, c'est normal, mais... Et pareil, tu vois, c'est un bruyant. Après, j'avais une grosse branche qui venait par-dessus, là, qui est tombée. Donc là, on pourrait se dire, c'est de la concurrence au niveau de l'ombre. Mais il n'y a plus, on verra l'année prochaine. Tu vois, là, il déborde pas trop et les oignons, ils sont pas mal. En fait, voilà, c'est beaucoup de questions, mais pas trop de réponses. Donc là, on peut se dire, c'est de la concurrence au niveau de l'ombre. Sous-titrage ST' 501